Donc aujourd'hui, je le disais, nous avons la chance d'accueillir un artiste atanasiadiste, pardon, interviewé par Tali Tremblay-Rasico, un artiste des chercheurs et enseignants en métabolisme urbain et territorial depuis plus de dix ans. Il étudie dans ses recherches les sites physiques qui entrent et sortent de nos territoires pour comprendre les moteurs de notre fondation et de son impact. Après plusieurs années de recherche et d'accompagnement, il a créé le podcast Circular Métabolisme qui illustre la complexité des enjeux de compréhension du fonctionnement métabolique de nos territoires et montre que les solutions proposées rentrent dans des silos qui rendent ces solutions contre-productives, voire délétères. Tali Tremblay-Rasico est professeure adjointe en administration municipale et régionale à l'École nationale d'administration publique et co-responsable de l'axe 4 du Réunion des municipales du Québec, portant sur les leviers politiques. Elle est également directrice associée du Centre de recherche pour la gouvernance et son programme de recherche porte sur les réformes institutionnelles, les instruments de politique publique et les stratégies de gestion permettant d'atteindre des objectifs de développement urbain durable. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation pour cet entretien et de partager ce moment d'échange avec nous. J'invite tous les participants à conserver vos questions pour la fin d'une webinaire. Vous pouvez les poser pendant le webinaire dans le chat, mais on gardera un temps à la fin du webinaire pour prendre des questions de vive voix et pour prendre le temps d'y répondre. Donc, sans plus attendre, je souhaite à toutes et tous un excellent webinaire. Et je laisse maintenant la parole à la famille. Merci beaucoup, Raphaël. Merci, le réseau, d'avoir organisé ce webinaire. Merci, M. Athanas Yadis, de vous prêter au jeu. À tout le monde qui est là aujourd'hui, ce midi, bienvenue. Donc, d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, M. Athanas Yadis, pour le bénéfice de tous et pour le bénéfice surtout des étudiants qui sont là, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre parcours académique et professionnel et comment, pourquoi vous vous êtes intéressé à la question du métabolisme urbain et des villes circulaires? Oui, volontiers. Merci. Merci aussi pour l'invitation et merci à toutes et à tous d'être là aujourd'hui. Alors, moi, je proviens d'un background d'ingénierie, ingénieur architecte pendant plusieurs années. Et puis, par après, j'ai complété ceci avec de l'urbanisme pour après faire un doctorat en urbanisme également sur la mesure des flux des territoires urbains, que ce soit pour les flux directs ou indirects. On va en venir un peu plus tard. Et pendant X années, j'ai essayé de trouver des moyens de développer des méthodes de calcul, des méthodes de comptabilité sur ces flux. Parce que comme on va le voir, ce qu'on ne mesure pas, on n'arrive pas à gérer. Je comprends. Puis, est-ce que vous pourriez peut-être nous présenter vos travaux actuels? Donc, vous avez développé un balado, une infolette qui s'appelle Circular Metabolism. Quelle est la vision derrière ce projet-là? Tout à fait. Donc, en effet, ça fait une dizaine d'années où j'ai essayé de développer ces fameuses méthodes. Au bout d'un moment, on essaye de les appliquer dans différents contextes. On essaye de comparer ces territoires. On essaye de comprendre ce qu'il y a de pareil, ce qu'il y a de différents fonctionnements métaboliques de ces territoires. Mais au bout de X études, on réalise également qu'il y a des moteurs, il y a des causes beaucoup plus profondes de cette consommation des ressources pour ces émissions de polluants. Et ces causes ne sont pas juste facilement... Enfin, on n'arrive pas très facilement à les comprendre. Il faut qu'on commence à creuser avec des spécialistes, regarder des couches et des couches de compréhension, des fois en interrogeant des historiens, des historiennes, des géographes, des personnes qui viennent de la politique, des personnes qui sont économistes, pour essayer de complexifier notre compréhension. Sinon, on a juste des chiffres. On a une boîte noire, on sait ce qui rentre, on sait ce qui sort, mais on ne sait pas pourquoi. Et la vision derrière le podcast et l'infolettre, mais aussi tout ce qu'on fait, c'est essayer de rendre cette compréhension un peu plus complexe, accessible à toutes et à tous. Est-ce que c'est un projet de recherche en tant que tel? C'est quoi l'origine de l'initiative, le financement derrière tout ça? En effet, le podcast a commencé avec un financement qu'on avait reçu par la région de Bruxelles-Capital pour avoir une chaire académique sur l'économie circulaire et le métabolisme urbain. Donc, c'était de trois ans depuis 2018 à 2020. On a fait plein de choses, mais on a essayé surtout à faire une interface entre les administrations, les chercheuses et les chercheurs et les praticiens et les praticiennes. Et on voulait créer du contenu pour alimenter cette interface, créer du contenu qui n'existait pas à l'époque. C'est-à-dire que souvent, on avait des vidéos d'une minute, voilà, l'économie circulaire, c'est ça, avec des petits diagrammes animés, mais on n'allait pas dans les détails. Et ce n'était pas suffisamment complexe pour les personnes qui sont sur le terrain. Et du coup, on a voulu créer ce matériel, ce contenu qui est de longue durée, qui est suffisamment approfondie pour qu'une personne compétente apprenne quelque chose, mais aussi qu'une personne du quotidien puisse s'intéresser à ce domaine-là. Donc, c'est de là où est né le podcast. Et maintenant, ça fait plus de cinq ans qu'on continue après la chaire. Je comprends. Donc, ce n'est pas tant de la valorisation de données que de nouvelles conversations et des échanges et de nouveaux échanges que vous avez avec les praticiens. Je comprends bien. Tout à fait. Et on le voit, l'économie circulaire aujourd'hui a connu aussi différentes phases, différents intérêts. Des fois, c'était que les administrations qui étaient intéressées, puis ça va être les industriels, puis ça va être les académiciens et les académiciennes. Et évidemment, il y a plein de choses à apprendre là-dedans. On ne s'arrête jamais d'interviewer une autre personne qui a un nouvel angle d'attaque et qui nous permet de compléter un peu notre vision au final. Parce que si on tombe dans le problème, l'économie circulaire est supposée résoudre des questions et des thématiques d'une façon systémique, donc pas en silo, pas avoir l'économie, l'environnement, le social, mais casser ces silos et fonctionner ensemble. Donc, si nous-mêmes, on ne le fait pas, alors c'est un signe que l'économie circulaire ne fonctionnerait pas. Et c'est pour ça qu'on essaye de collaborer, d'interviewer des personnes qui sortent du cadre habituel, en tout cas. Génial. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet sur le métabolisme urbain, puis sa mise en œuvre au niveau territorial, on va déconstruire le titre. Donc, « Ville et limites planétaires vers des territoires sobres et justes ». Donc, est-ce que vous pouvez un peu décortiquer le titre, donc « L'intersection entre les villes, les limites planétaires d'une part, puis d'autre part, l'interrelation entre la sobriété et la justice sociale ? » Oui, tout à fait. Évidemment, ce n'est pas juste une addition de buzz ou words que j'ai essayé de faire. L'idée, c'est vraiment de mettre ces mots ensemble pour une certaine raison. Donc, premièrement, le couple « Ville et limites planétaires ». Là-dedans, on peut dire d'une manière directe ou indirecte que la ville ou le phénomène urbain contribue au dépassement des six, des neuf limites planétaires qui ont été dépassées. Donc, à travers l'affectation au sol, et l'affectation au sol peut être soit par l'urbanisation, mais aussi soit par le phénomène d'agriculture, mais l'agriculture, au final, c'est parce que nous habitons dans des villes qu'on a fait de l'agriculture intensive autre part. Le changement climatique, évidemment, par les combustibles fossiles. On peut avoir de nouveaux entrants, comment on appelle ça ? Tout ce qui est plastique, tous les déchets plastiques, mais aussi endocriniens, c'est aussi quelque chose qui provient d'une manière ou d'une autre des villes. Les flux azotéphosphore, c'est encore une fois l'agriculture urbaine, etc. Donc, si on regarde de près, d'une manière ou d'une autre, les villes sont responsables pour ce dépassement-là. Pourquoi ? Parce que durant ce dernier siècle, la population urbaine a augmenté d'un facteur 14-15, et en même temps, au niveau mondial, on a eu une augmentation de la consommation énergétique d'un même facteur, facteur x15, de l'extraction de matière, également un même facteur, x12, x13, les émissions de polluants, également un facteur x15. Donc, on voit que l'augmentation de la population urbaine, l'augmentation de l'urbanisation est très fortement reliée à l'augmentation de l'extraction de ressources d'un côté et les émissions de polluants de l'autre. Ces deux sont main dans la main responsables pour le dépassement des limites planétaires. Si je peux rebondir là-dessus, on dit parfois que les gens qui habitent en ville sont plus déficients en termes de ressources consommées, parce qu'on fait moins de distance de déplacement, on utilise moins la voiture et tout ça. Ça ne serait pas tant, peut-être, le capitalisme qui cause le surpassement des limites. Il y a une corrélation, mais il n'y a pas nécessairement un lien de cause à effet entre les villes et le dépassement. J'imagine que vous avez déjà réfléchi à cette question-là. Tout à fait. Évidemment, c'est un peu une provocation de dire que c'est les villes, strictement dit. Évidemment, quand je parle de ville, je ne parle pas d'un centre-ville. Je ne parle pas des limites administratives d'une ville. Je parle du fait urbain, du phénomène urbain. Et le phénomène urbain, c'est aussi les endroits où on prend des décisions pour un territoire bien au-delà. On peut dire qu'un champ aujourd'hui, qu'un champ de soja au Brésil, ça existe à cause ou grâce aux villes. Donc, on peut dire que la ruralité est au fait une partie de ville. La ruralité n'est qu'une expression de la ville, autre part, en dehors de ses limites. Et donc, pour répondre à la question, est-ce que la densité pourrait nous résoudre cette réduction de consommation et d'émissions de polluants ? Oui, certes, mais au fait, la ville ne s'arrête pas à ses limites administratives. Donc, oui, peut-être on réduit d'une certaine manière ici et là, mais c'est uniquement en externalisant là-bas et aussi en bénéficiant de tous les coûts salariés. Le coût salarial, le coût environnemental, enfin, toutes les externalités qu'on a pu bénéficier ou postposer autre part. Donc, ça, c'est la première. Et c'est une très bonne connexion sur la partie justice, ou juste, en tout cas. Quand on parle d'un territoire juste, idéalement, on ne doit pas transposer nos problèmes ou faire exister notre système en détruisant autre part, idéalement. Sinon, on a un phénomène de prédation et ce phénomène-là n'est possible que pour certaines personnes, que pour une certaine durée. Donc, la justice est essentielle si on ne veut pas juste avoir les mêmes problèmes, mais dans 50 ans. On pourrait très bien résoudre la crise énergétique, la crise climatique, la crise de ressources, mais avoir les mêmes problèmes dans 30 ou 50 ans si on ne répond pas de manière juste. Et puis, le dernier point qui est sobre. La sobriété telle que je l'utilise, c'est celle qui est définie dans le rapport du GIEC, qui est une baisse de demande pour rester dans les limites planétaires et aussi de manière juste et aussi pour le bien-être des habitantes et des habitants. Donc, la base, c'est réduire la demande et pas juste de manière efficace. Donc, oui, je suis pour mettre des panneaux photovoltaïques. Oui, je suis pour mettre des pompes à chaleur, isoler nos bâtiments, mais d'abord, commençons par réduire la demande. Sinon, on introduit encore plus de matériaux et de complexités et plein de choses sur quelque chose qui ne va pas à la base. Donc, commençons par une réduction de demande et réfléchir à la demande, elle correspond à quel besoin et tout le reste suivant. On pourrait revenir sur cette notion de réduction en tant que principe directeur des politiques qui vise à implanter l'économie circulaire ou atteindre des objectifs de développement durable. Pour ce qui est du concept de métabolisme urbain, est-ce que vous pourriez nous décrire le concept et nous parler de ces racines disciplinaires? Tout à fait. C'est un champ assez riche, assez fragmenté également, non consolidé, et qui date depuis environ deux siècles. Donc, ce n'est pas nouveau, mais on en apprend tous les jours. Le concept de métabolisme territorial, de ville ou de société, a été développé pour la première fois par Marx dans les années 1860, je pense, 20 ou 30 ans après l'apparition du mot métabolisme. Donc, on voit comment les idées se créent de manière conjointe. Il y a eu le mot métabolisme par la chimie organique par von Leibyck qui a été développé à un moment et Marx tombe dessus, utilise ce concept pour parler de la rupture métabolique entre les villes et les territoires ruraux, comment on s'accapare de tout ce qui se passe dans l'agriculture pour exister là. Et bon, ça, c'est dans les années 1860. Depuis, il y a eu, pour les sociologues parmi nous, il y a eu l'école de Chicago début de 1920, 1925 avec Burgess et Park qui ont parlé du métabolisme de ville avec le déplacement de populations à l'intérieur. Et puis, on a eu dans les années 60, 1960, Abel Wollman et d'autres ingénieurs qui ont utilisé ce mot pour vraiment quantifier notre rapport à notre environnement, quels sont les flux, quelle est la mobilisation des flux et comment la comptabiliser. Et depuis, il y a eu plein de personnes. Il y a eu, par exemple, l'école d'écologie politique qui a accès à ces flux. Quelles sont les injustices liées à ces flux, etc. Et donc, on a vraiment plein d'écoles de pensée qui existent depuis et qui contribuent à ce concept de métabolisme urbain. Mais malheureusement, parce que ça vient d'une différente discipline ou d'une différente approche, ces connaissances ne se croisent pas tout le temps. Donc, ça peut s'apparenter au concept d'écosystème. Si je comprends bien, la ville comme un écosystème. Donc, il y a eu, dans les années 70, 75, pas mal de personnes, des écologues, qui ont regardé les villes comme écosystèmes. Mais réellement, ils ont regardé quelles sont les espèces, les sous-espèces, les flux qui relient ça, ces sous-espèces, l'habitat derrière tout ça. Il y en a d'autres qui préfèrent utiliser d'autres mots. Mais réellement, oui, on peut regarder la ville comme un système. À l'intérieur de la ville, il y a différents sous-systèmes. On peut parler de société, de politique, d'économie, etc. Et il y a des flux qui rentrent et qui sortent. Mais aussi, il y a des rétroactions positives et négatives entre ces différents éléments-là. la société peut changer, par exemple, combien de mètres carrés on utilise par personne en quelques décennies. Ou on trouve ça normal d'ouvrir le robinet aujourd'hui et d'avoir de l'eau qui coule à flot. C'est quelque chose qui paraissait pas du tout normal il y a 50 ans, etc. Donc, on connaît surtout concrètement l'application du métabolisme urbain par les analyses de flux de matière. Est-ce que vous pourriez nous en parler un tout petit peu puis discuter de leur pertinence pour les politiques publiques ou de leur utilisation? Oui, tout à fait. Donc, une de ces approches de métabolisme urbain, comme on a dit, c'est cette approche de comptabilité. On mesure réellement les flux qui rentrent et qui sortent. Ça, c'est l'approche type écologie industrielle, on appelle ça. Donc, là-dedans, ce qu'on apprend, c'est premièrement quels sont les ordres de grandeur, combien consomme une ville comme Montréal, comme Québec, comme Bruxelles, comme toutes les villes, les grandes villes qui existent. Une fois qu'on connaît ces chiffres-ci, on peut les comparer, on peut se dire, bah tiens, pourquoi deux villes avec la même population, il y en a certaines qui consomment plus ou moins? On peut aussi regarder par le passé, est-ce que les évolutions vont vers le haut ou vers le bas? Est-ce que les politiques fonctionnent ou est-ce qu'elles ne fonctionnent pas? On peut aussi regarder qui sont les personnes et les activités attachées à ces flux. Si on veut réduire, si on veut faire de l'économie circulaire, on doit comprendre qui sont les personnes derrière ces flux-là. Et puis finalement, très souvent, pourquoi on fait une étude de métabolisme urbain ou une approche d'analyse de flux de matière, c'est pour optimiser d'une certaine manière notre système et comment on optimise notre système avec un plan stratégique ou un plan d'action, que ça soit d'économie circulaire ou ça peut prendre un autre nom de transition écologique ou autre. puis ça, c'est la chercheuse en moi qui se questionne, néophyte en analyse de flux de matière territoriale, quelles sont les sources de données pour calculer les intrants et les extrants sur un territoire? Aïe, 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 ça, c'est la question. Le problème. Oui, évidemment. Évidemment. Ça, c'est ce qui est le plus compliqué, évidemment, particulièrement pour les villes. Si on prend le territoire comme étant le pays ou une région, c'est beaucoup plus facile. La ville, c'est vraiment cette couche qui se trouve entre les quartiers où on se sent chez nous et des échelles beaucoup plus grandes où les politiques se prennent, où les ressources se trouvent, où l'industrie se trouve, etc. Donc, on se trouve vraiment dans une échelle charnière entre plusieurs enjeux et malheureusement, souvent, les villes ne produisent pas leurs propres données. C'est rare qu'une administration environnementale sache combien de matériaux sont importés ou exportés dans ce territoire. C'est vraiment un casse-tête. Et donc, d'où viennent ces données? c'est un collage, un assemblage de plein de sources différentes. Pour l'extraction, par exemple, on va regarder s'il y a des carrières, s'il y a des mines localement. Donc, ça pourrait être le département environnemental. Pour les importations et exportations, ça va être, par exemple, les administrations des transports ou alors les douanes qui peuvent avoir ce type de données. Pour les pollutions, ça peut être directement via l'administration qui s'occupe de l'énergie, etc. Donc, on essaye vraiment de coller plein de choses et des fois, plein de fois, on doit faire des estimations. Soit en comparant différentes villes, soit par des plus grandes échelles qu'on fait un downscaling, comme on appelle, enfin, on trouve des ratios pour tomber là-dedans. Il faut vraiment savoir que ce n'est jamais exact. On peut toujours améliorer et c'est toujours là pour lancer une initiative. Ce n'est pas là pour être exact, ce type d'études. comme les rapports qui sont produits par ces Circular Economy qui produisent des taux par territoire nationaux. Des fois, c'est infranational. L'avantage, j'imagine, de ces organisations-là, c'est qu'ils appliquent la même méthodologie sur tous les territoires. Donc là, on peut avoir une certaine… c'est plus facile de comparer. Selon vous, est-ce qu'il y a un bon exemple d'analyse de flux de matière? Je sais que c'est Amsterdam qui a une analyse assez approfondie des intrants, des extrants sur son territoire. Est-ce que vous avez quelques exemples? Tout à fait. Il existe différents moyens de comptabiliser les flux. On peut y passer une thèse entière et ne pas en finir. Ce qui est intéressant de savoir ou important de savoir, c'est qu'au niveau européen et au niveau mondial, il existe une approche au niveau européen. C'est Eurostat, donc l'Office statistique européen qui récolte toutes ces informations-là. Et au fait, depuis 2013, tous les pays européens sont obligés d'envoyer toutes leurs informations d'analyse de flux de matière vers Eurostat. Et c'est Eurostat qui compile. Cette méthode existe. Cette méthode est également utilisée par l'ONU, donc le UNEP, le Environmental Programme de l'ONU. Et c'est la même méthode qui existe pour tous les pays. Donc on a depuis une cinquantaine d'années des données d'analyse de flux de matière pour tous les pays. C'est cette méthode qu'utilise également Circle Economy au début et au fait, ce qu'elle fait par après, ce qui est bien avec cette méthode, c'est qu'elle est comparable, standardisée, harmonisée. Elle comptabilise ce qui rentre et ce qui sort, mais peu ce qui se passe à l'intérieur. C'est une boîte noire. On sait ce qui rentre, on sait ce qui sort, mais on ne sait pas pourquoi, qui, comment, etc. Et donc évidemment, on ne sait pas comment réduire par après. Si on ne sait pas ce qui se passe, ce qui mobilise, on ne sait pas. Et du coup, la complication, c'est d'essayer d'ouvrir cette boîte noire et rajouter des activités et relier les flux qui rentrent à ces activités et ces activités aux flux qui sortent. Et donc là, c'est un peu plus le Far West, c'est un peu plus artisanal, c'est un peu plus sur mesure en fonction des besoins. Donc si c'est pour l'agriculture ou si c'est la construction, il va y avoir d'autres informations qu'on va essayer de mettre en avant. Je comprends et je comprends surtout pourquoi l'analyse des flux de matière puis l'économie circulaire est peu adoptée par les praticiens au niveau territorial pour les décideurs, les responsables de politique publique parce que c'est assez difficile à faire atterrir ce concept-là. dans une administration municipale où tout est pensé en silo puis même les paliers supérieurs, c'est pas le fonctionnement de l'État et pas de... répond pas aux principes de métabolisme. Comment, selon vous, on peut l'adapter au fonctionnement des administrations municipales ou territoriales? ça, c'est une grosse question qu'on a essayé vraiment pendant trois ans durant la chaire, essayer de comprendre, ne pas produire des connaissances qui sont hors sol et qui sont non utiles également. Donc, c'est un travail d'humilité pour les chercheuses et les chercheurs de comprendre comment les administrations fonctionnent, quels sont leurs critères de sélection, quels sont leurs moyens de prendre des décisions. Donc, ça, c'est un apprentissage de l'autre côté et d'un autre côté, produire de la connaissance facilement digérable, facilement mobilisable. Donc, le métabolisme urbain a cette capacité de fédérer les acteurs et les actrices, les différentes administrations. Donc, on peut en même temps se dire, on va envisager les enjeux de l'eau, de l'énergie, des matériaux de construction, de l'alimentation et des gaz à effet de serre simultanément. On va essayer, premièrement, le plus facile, de faire un monitoring environnemental. Donc, tous les ans, on a les flux pour notre territoire et d'une année à l'autre, on regarde est-ce que ça va dans le bon sens ou pas. Deuxième chose, on peut essayer de se dire, à chaque fois que je vais avoir une mesure en tant qu'administration, je vais essayer de voir tous les autres flux qui vont être impactés par cette mesure. Après, on va voir si cet impact est réel ou pas. Mais on va essayer de se dire, moi, ministère d'Agriculture, je vais faire du bio ou je vais faire de l'agroécologie. Quels sont tous les flux qui vont être touchés par ça ? Ça va être les fertilisants, donc les gaz à effet de serre en sortant. Ça va être les flux d'azote et de phosphore, sous limites planétaires. Ça va être les fertilisants qui sont faits avec du gaz naturel. ça va être les impacts santé, etc. Et donc, ça nous permet de regarder en un seul coup est-ce qu'il y a des co-bénéfices ou est-ce que c'est contre-productif. Est-ce qu'un ministère est en train de prendre des sous d'un autre ministère ou est en train de jouer des tours à l'autre ministère ? Est-ce que ça va dans le bon sens ou pas ? Mais ça reste, il faut garder ça comme du bon sens plutôt qu'étant vraiment un exercice de comptabilité qu'on doit suivre tout le temps. Il y a des moyens de se dire de manière systémique voilà comment on va collaborer à partir de maintenant. Les chiffres sont à l'appui. Ce n'est pas l'idée d'avoir les chiffres pour les avoir. L'idée, c'est avoir les chiffres pour s'appuyer dessus et collaborer de manière systémique. Puis tout n'est pas quantifiable de toute façon. Exactement. Mais là, vous parliez de ministère et tout ça, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'échelle territoriale, donc subnationale. Selon vous, à quelle échelle doit-on penser la mise en place de l'économie circulaire ? Encore une question très impossible à répondre, mais la manière la plus évidente d'éviter de répondre à cette question serait de dire chaque flux a une différente réponse. Voilà. Si on prend un flux de bois, si on prend un flux de pavé, si on prend un flux d'électronique, si on prend un flux de matériaux biosourcés ou géosourcés, l'échelle va se dicter par elle-même plus ou moins. Pourquoi ? Parce que si on prend les matériaux biosourcés et géosourcés, évidemment, idéalement, ce serait un endroit où il y a cette ressource-là. Et pour quelle quantité est-ce qu'il y a une masse critique de cette ressource-là pour pouvoir circulariser ? La même chose sur les matériaux électroniques, certainement que tous les territoires ne veulent pas se doter d'une usine de recyclage de métaux. Ça n'a aucun sens. Donc, les échelles de circularité vont dépendre et vont coexister et vont être un peu comme des poupées russes. Certains matériaux vont être à l'intérieur, d'autres plus grands et d'autres plus grands et il va falloir fédérer et arbitrer les choix de la circularité. Est-ce qu'on fait du nimbyisme ? C'est-à-dire pas chez moi. Est-ce qu'on va faire est-ce que dans le futur ça sera de la compétitivité géopolitique ? Moi, je vais garder les flux de déchets. Il y a beaucoup à creuser là-dedans. Intéressant. Ça met la table peut-être sur la conversation qu'on va avoir tout à l'heure avec les membres qui nous écoutent. Peut-être que ça va susciter des questions. On s'intéresse aussi au réseau sur la question des instruments de politique publique et des instruments de mise en œuvre. Est-ce que pour mettre en œuvre notre politique d'économie circulaire, on va faire appel à des outils de sensibilisation d'informations chez les citoyens par exemple, parfois. D'autres fois, ça va être de la gouvernance, donc des tables partenariales entre les parties prenantes, l'écofiscalité, de la réglementation, de la production d'informations. Selon vous, dans les bons exemples d'économie circulaire au niveau territorial auxquels vous pensez pour la mise en œuvre des politiques, à quels instruments les policiers ont-ils recouru ? Oui. Je peux prendre par exemple le cas de Bruxelles. Sur le plan d'économie circulaire, ils avaient 111 mesures, donc ça fait beaucoup de mesures. Le plan d'économie circulaire est né après avoir commandité une étude de métabolisme urbain pour mesurer, en tout cas, voir quels sont les flux les plus importants, mais aussi quels sont certains micro-flux qui paraissent intéressants d'approfondir. Une fois que cette étude a été faite, il y a eu ces 111 mesures et à travers ces 111 mesures, il y a eu différentes manières, différentes types de mesures. Il va y avoir en effet de la gouvernance, comment les administrations vont collaborer entre elles, mettre en place des indicateurs, mettre en place des KPI ou que sais-je. Puis, on va avoir au niveau sectoriel, donc on va avoir des mesures pour chacun des gros secteurs, celui de la construction, celui de l'agriculture, celui des transports, etc. On va avoir des mesures de type territorial. Avons-nous de la place et où avons-nous de la place pour mettre en place l'économie circulaire ? Sans hangars, sans logistique, il n'y a pas d'économie circulaire. Puis, il va y avoir des innovations, donc comment devons-nous changer la loi pour autoriser l'économie circulaire à exister ? Par exemple, il y a le statut déchet. Toute personne, dès qu'un matériau devient déchet, on ne peut plus y toucher si on n'est pas une entreprise qui est autorisée de le faire. Si on autorise et on met une zone grise sur ce statut-là, il y a d'autres personnes de nouvelles innovations qui peuvent se rajouter. Donc voilà, il y a plein de moyens et à l'intérieur de chacun de cela, on peut essayer de mettre des objectifs chiffrés, disons 20% de réemploi, disons de matériaux de construction, enfin pour le moment c'est 1%, mais on peut rêver. Il y a plein d'autres éléments et on rentre dans les détails. Au fait, l'idée c'est de partir d'une grande image au début, on sépare par secteur ou par différentes mesures et à chacune de ces mesures, on va essayer de quantifier et qualifier. Une fois qu'on quantifie et qu'on qualifie, on va identifier la personne, les acteurs qui vont être là, un budget et une période d'action. et comme ça on a un tableau de bas réel de toutes les actions et de tout ce qui est possible et normalement on mesure l'impact par après sur notre circularité. Mais c'est intéressant parce que d'un côté on a le métabolisme puis on pense que c'est hyper complexe, mais d'autre part quand vous parlez d'opérationnalisation, ça reste qu'on est encore dans des secteurs, secteur de la construction, secteur alimentaire, c'est pas si compliqué. C'est simple, simple, simple. Évidemment. Mais pourquoi ce n'est pas fait ? Bon, ça c'est une autre question. Non, c'est pas... On peut se poser la question est-ce que l'économie circulaire va réellement révolutionner le tout ? Est-ce qu'on va ne plus fonctionner en silo ? Ou est-ce que réellement il y a un intérêt de la filière ? Je pense qu'on ne peut pas tout transposer du secteur de la construction vers l'agriculture. Certes, il y a des cycles, enfin des boucles qui vont être autournées. Certes, il y aura des enjeux de logistique. Certes, il y aura certains enjeux qui vont être pareils. Mais chaque filière va être un tout petit peu différente que l'autre. Et il faut garder la spécificité des filières parce qu'il y a la formation, il y a des professionnels derrière. Il y a une formation académique, nous, qu'on doit également fournir. Enfin, il y a des spécificités qui ne sont pas tout le temps transposables et pas forcément utiles. Par contre, si on prend le cas, il y a des éléments où c'est très intéressant de faire des liens. Je prends le cas, j'adore prendre ce cas, prenons le cas des eaux usées. Disons, à la fin de ce séminaire, vous allez manger puis vous allez aux toilettes. Une partie, dans l'urine, nous avons énormément d'azote qui pourrait être utilisée directement pour fertiliser des champs. Donc, on passe traitement d'eau vers l'agriculture. On pourrait, dans l'agriculture, par exemple, mettre des céréales. Ces céréales, on pourrait prendre les céréales pour manger, mais après, la paille pourrait être utilisée comme isolation thermique. Donc là, on réduit les flux énergétiques et on crée des matériaux de construction. Donc, on voit comment, avec un cas concret ou une boucle concrète, on peut relier tous les secteurs simultanément. Donc, il y a des liens à faire entre tous les secteurs, mais on va quand même travailler de manière pratique entre secteurs. Je ne sais pas si c'est... Mais oui, parce que c'est comme si l'intersectoriel se fait à la fin, plus vers... dans le bouclage, dans les opérations de bouclage. Non, c'est tout à fait pertinent. Puis, vous avez mentionné la question, la notion de territoire. Donc, on a besoin d'engars, on a besoin d'espaces ou entreposés. Est-ce que vous pouvez parler de comment on peut aménager les villes pour les rendre davantage circulaires, pour appuyer les initiatives de circularité? Bien sûr. Bon, évidemment, les contextes varient. Une ville au Canada, une ville en Europe ou une ville en Asie vont être très, très différentes. Mais, de manière générale, les villes aujourd'hui sont là grâce à un surplus d'agriculture qui vient d'autre part. C'est-à-dire qu'on a extériorisé de nos villes le travail productif, le travail d'agriculture, dans une majorité des cas. Ça veut dire que les villes se sont densifiées et ont surtout des activités de service dedans. Donc, ça veut dire que dans les villes actuelles, la ressource la plus précieuse reste le mètre carré de foncier, le mètre carré disponible. Et là, chaque mètre carré est vraiment intéressant à comprendre. Est-ce qu'on fait ? Que faisons-nous avec ce mètre carré ? De un, on peut le laisser vierge. C'est-à-dire, peut-être dans le futur, dans 20 ans, on aura d'autres besoins qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Deuxièmement, on pourrait planter des arbres. Troisièmement, on pourrait faire des activités productives ou d'économie circulaire. Quatrièmement, relocaliser l'agriculture, etc. Donc, il faut déjà réfléchir à une politique du foncier d'abord, avant de se lancer dans l'économie circulaire, inventorier le foncier et aussi inventorier les besoins et essayer de faire un matchmaking entre besoins et foncier. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de foncier. Donc, on doit faire le travail inverse également. Est-ce qu'on peut soustraire du foncier d'activités qui ne semblent pas ni circulaires, ni essentielles pour notre économie et qu'on les redonne vers des activités plus circulaires, plus essentielles pour nos économies ? Donc, non seulement préserver le foncier, mais à un certain moment, on va pouvoir se dire qu'est-ce qu'on va faire de tous les bureaux qui sont à 10% vides de manière permanente, des méso-secondaires qui ne sont pas utilisés. Je m'excuse, ça va rester. Si on parle de sobriété, on va d'abord réfléchir à diminuer la demande des mètres carrés et uniquement par après redistribuer ces mètres carrés excédents vers des besoins. Donc, le territoire, ça reste des mètres carrés et les mètres carrés, on doit, d'une manière démocratique, j'espère, trouver un moyen de les redistribuer. Très théorique, mais en pratique, est-ce que vous connaissez des administrations qui ont fait ça ? Non, mais c'est vrai. Merci. Oui, ben, c'est assez compliqué. Les mètres carrés qui sont préservés ont souvent un statut particulier. Par exemple, à Bruxelles, si on y retourne, ça va être, il y a une forêt qui est héritée de la famille royale où il y a un domaine royal. Il n'est absolument pas possible de toucher à cela. C'est très bien, il y a des arbres. Bon, on pourrait faire d'autres choses, etc. Le moment où du foncier devient accessible ou disponible, c'est un moment où il y a un changement de fonction. Par exemple, un changement d'affectation, une gare qui a plein d'espace n'est plus utilisée, on va trouver une autre affectation. C'est là où on saute sur l'occasion et on doit s'accaparer de ce foncier-là. S'il y a des permis de construction, ces permis de construction devraient être rentrées dans une politique, dans un tableau de bord d'économie circulaire qui intègre le foncier. Pour le démantèlement, ça reste encore un peu trop révolutionnaire, on verra demain, où aujourd'hui, c'est tous les mètres carrés qui sont mis à disposition qui doivent avoir différents critères. quelles sont les contributions de ces mètres carrés à la société? C'est vraiment intéressant. Effectivement, il y a des moments où ça peut se faire, mais ça prend une intention, ça prend une politique, ça prend des orientations et ça prend une réflexion à cet égard-là. Avant de commencer à terminer, un dernier rebond sur un élément que vous avez mentionné sur l'aspect réglementation. Vous avez dit lorsque c'est des déchets, il y a uniquement, ça reste un déchet et il n'y a pas personne qui peut y toucher à part certaines organisations. Puis là, des fois, ça prend des amendements législatifs ou réglementaires pour créer une zone grise. Puis ça, parfois, cette zone grise-là, on en parle aussi sur la question du territoire, du bâtiment. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire des amendements législatifs plus permissifs pour laisser place à l'innovation, que ce soit sur le territoire ou dans un secteur? Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ces amendements-là pour assouplir la réglementation ou la législation pour permettre des usages ou des fonctions? Oui, tout à fait. Juste un petit point sur le foncier qui nous permet aussi de rebondir sur ça. Il y a eu à Bruxelles une nouvelle affectation au sol qui a été créée pour promouvoir à l'époque les économies, enfin, les activités productives. Les zones s'appelaient les émues, donc zones économiques mixtes urbaines, quelque chose comme ça. Là-dedans, l'idée, c'était d'avoir un bâtiment qui, au rez-de-chaussée, pourrait avoir des plafonds suffisamment hauts pour qu'il y ait des camions qui puissent rentrer dedans et qui puissent avoir des activités économiques productives. Et au-dessus, on peut choisir si on met du logement, etc. Le problème, c'est que si on ne dimensionne pas ça en fonction des besoins industriels et productifs, on va avoir un certain verrouillage. C'est-à-dire, disons que moi, j'ai besoin de 6 mètres et pas de 4 mètres. On exclut à partir de maintenant le fait d'avoir ce type d'industrie chez nous. Donc, il faut non seulement, oui, certes, faire des changements de législation, mais aussi faire une espèce d'investigation. Quels sont les acteurs et les actrices ? Quels sont les besoins réels ? Et comment nous pouvons les assurer, faire un matchmaking entre les mètres carrés nécessaires et les mètres carrés disponibles ? Parce que sinon, on pense avoir la réponse et, de facto, on va a fortiori ne plus permettre certaines activités. Et c'était, donc ça, c'est un peu pour répondre par rapport aux amendements, mais de manière concrète, il y a eu des exemples plus micros où on a eu des supermarchés bio qui travaillaient avec des agriculteurs et agricultrices directement et qui, ils ont fait une expérimentation qui était illégale au début, mais qui est devenue légale par après, c'est que les citoyens et les citoyennes pouvaient ramener leur compost au supermarché au moment où ils achetaient quelque chose. Et ce compost-là, c'était quelque chose qui retournait vers les agriculteurs et agricultrices qui ne partaient plus à vide également. Mais, donc, il y a eu des dispositifs, il y a eu des co-constructions par rapport à comment faire ça sur la voie publique, etc. Donc, c'était des choses qui étaient complètement interdites par la loi et que la loi a changé grâce à l'expérimentation et la co-construction. Donc, il y a eu à Bruxelles, il y a dans d'autres pays ce qu'on appelle des financements de co-construction ou d'action recherche où on arrive à expérimenter sur ces flux-là pour, par après, changer la loi. Parce que, tant qu'on ne l'a pas essayé, tant qu'on ne met pas tous les actrices et les acteurs autour de la table, ça reste de la théorie pure. On ne réalise pas de tous les enjeux qui sont là. Donc, il faut expérimenter, il faut comprendre les flux au niveau macro mais aussi expérimenter au micro. Sinon, voilà, ça fait depuis les années 70 que le rapport Meadows nous dit qu'on fonce droit à un mur. Ce n'est pas pour autant qu'on a changé quoi que ce soit. Donc, les connaissances ne sont pas suffisantes. Elles sont nécessaires mais elles ne sont pas suffisantes. On pourrait terminer là-dessus mais on n'a pas terminé. C'est très bien dit. Finalement, dernière question de ma part, si vous auriez un exemple à nous partager d'un exemple de l'application du métabolisme urbain, le top du top, ça serait lequel? Je vais essayer de ne pas être chauvin. Bon, je ne suis pas belge non plus mais je vais quand même mettre en avant Bruxelles. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une tradition depuis les années la fin des années 70 début des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu une continuité sur les études métaboliques et les administrations qui, d'une manière ou d'une autre, ont été formées par ce type de pensée et qui, d'une manière ou d'une autre, essayent de collaborer et co-construire ensemble. Et malheureusement, les personnes de Belgique ou de Bruxelles ne sont pas très show-off, ne vont pas se mettre en avant elles-mêmes donc c'est pour ça que je les mets en avant un peu plus que Amsterdam par exemple. C'est gentil pour les gens d'Amsterdam mais OK, d'accord, super, merci. On va passer aux questions. Parfait, merci beaucoup. On est dans l'approche du capital de Seine, c'est bien noté. Raphaël, est-ce qu'il y aurait des questions pour nous ? Oui, c'est ça. Il y a plusieurs questions dans le passage. Il y aurait peut-être une question de Romain Vial pour commencer. Est-ce que Romain, vous êtes encore avec nous ? Est-ce que vous voulez poser la question de l'évoire peut-être ? Oui, j'y suis. Bonjour. C'est une question assez lambda mais liée à l'introduction qui a été faite notamment. C'est de se dire finalement pour limiter la consommation et l'empreinte ressource, est-ce qu'il ne pourrait pas être radical au sens d'interdire à la publicité ? Je sais que c'est un sujet qui revient régulièrement. Taxe, c'est davantage. Et même ce qu'on fait là qu'on commence à avoir en France, c'est des prix paliers, des prix à palier, c'est-à-dire faire en sorte que les... Par exemple, il y a pour la consommation d'eau, une certaine consommation octroyée pour tout le monde à cet impris et puis dès qu'on surconsomme, on paye des paliers beaucoup plus forts et donc inciter à être beaucoup plus vertueux en termes de consommation. C'est des idées comme ça lambda mais c'est sous cet angle-là de se dire est-ce que c'est réaliste d'aller dans cette démarche aussi radicale ? Oui, oui, oui. Je ne vois pas en quoi c'est radical. Il y a des... Le petit coup. Oui, oui, bien sûr. Non mais par exemple, il y a la métropole de Lyon qui vient de lancer ces nouveaux prix par palier où les premiers mètres cubes d'eau sont gratuits. C'est ce qu'on appelle un besoin essentiel. La deuxième tranche est un peu plus chère et au-delà d'une certaine tranche, c'est disproportionnellement plus cher. Donc tout à fait et là, ça revient encore une fois au tout tout début et chose que le métabolisme urbain ne répond pas aussi aujourd'hui, c'est cette question de besoin. Quels sont nos besoins ? Comment on décide sur nos besoins ? Et comment on le fait idéalement d'une manière démocratique ? Et tant que ceci n'est pas répondu, on va réduire mais jusqu'où ? Quel est notre critère pour réduire ? On ne sait... Bon, certainement, il y a les limites planétaires pour nous répondre à ça, mais il faudrait qu'il y ait aussi un seuil intéressant à composer. Merci. Il y a une question de Philippe Genois-Lefrançois que je crois que vous connaissez. Philippe, est-ce que tu voudrais poser ta question de Vivois ? Il a un problème de micro, visiblement, donc il va pouvoir poser sa question de Vivois. Il va nous revenir. Je peux peut-être la poser. Si tu l'as sous les yeux, il fallait que je la pose moi. Je peux la poser. Donc, de plus en plus de parties prenantes urbaines se saisissent du concept du métabolisme urbain et des méthodologies associées. Quels sont les programmes publics ou les recherches et interventions qui ont su mobiliser la perspective de métabolisme comme un véritable outil de gouvernance et d'aide à la décision au-delà du diagnostic quantitatif ? Oui, c'est... Là-dedans, on peut aussi se dire que c'est difficile à répondre et c'est pour ça que je vais répondre d'une autre manière. C'est que beaucoup de personnes, un peu comme M. Jourdain, font de la prose sans le savoir. Donc, beaucoup d'administrations le font, utilisent des outils ou de l'approche métabolique sans vraiment utiliser le mot ou au contraire en refusant d'utiliser le mot parce qu'il y a des fois un espèce de voile ou un espèce de complexité autour de ça ou c'est trop scientifique ou il y a un espèce de refus ou une espèce de distanciation par rapport à ce domaine-ci parce qu'au début, il y a une espèce de grosse attente qu'on va faire une étude métabolique et c'est le silver bullet où on va avoir tout qui va être résolu grâce à cette étude-là. Alors que la force de cette approche-là, c'est plutôt un moyen de collaborer dans le long terme. On ne va pas résoudre les problèmes d'une ville en faisant une étude de métabolisme urbain. On va résoudre les problèmes d'une ville en ayant comme fond de l'âme, comme moyen de bosser et de collaborer pendant 10 à 20 ans en ayant des chiffres qui proviennent d'une étude métabolique mais pas étant le but final. Et donc, pour ça, il y a plusieurs villes qui bossent avec des moyens de gouvernance-là mais jamais en utilisant proprement dit ou revendiquer le terme métabolisme. Donc ça, voilà, il y a Paris, il y a Bruxelles, il y a Amsterdam, il y a Londres, il y a pas mal de villes qui bossent dessus. mais jamais en disant ouvertement nous, on est des champions de métabolisme urbain. C'est vraiment intéressant parce que ça rend le concept aussi apolitique puis c'est peut-être, tu sais, en rendant le concept apolitique, ça permet pour ce concept-là de perdurer dans le temps parce que c'est comme si, en fait, on changeait la manière de fonctionner dans la ville puis c'était davantage un administratif que politique comme projet. Donc ça permet aux administrations ou aux politiques subséquentes de ne pas rejeter pour que ça ne soit pas connoté à des politiciens puis en ce sens-là, ça rejoint un peu la deuxième question de Philippe sur le métabolisme comme ontologie renouvelée des villes. Donc observer les villes sous l'angle de la circulation d'accumulation des flux, ça apporte le potentiel de changer le regard des planificateurs et des décideurs et de stimuler l'innovation sans avoir des données nécessairement quantitatives pour quantifier les flux. Donc ça, c'est d'abord une question, commentaire. Est-ce que tu voudrais rebondir là-dessus? Vous, pardon? Oui, oui. En fait, en tout cas, moi, je suis surpris à chaque fois que je regarde ces chiffres juste de se rendre compte de la physicalité, la matérialité de nos territoires, de tout ce qui bouge, de où ça vient, de combien on est dépendant de chaînes d'approvisionnement au niveau mondial. Et d'un autre côté, on continue à faire notre quotidien en construisant des maisons comme si cet acte est innocent. On n'arrive pas, notre cerveau a du mal à connecter ces flux géophysiques globaux et notre mode de vie local, alors qu'ils sont intimement liés et responsables les uns des autres. Et les planificateurs, les architectes, tous les métiers de la ville devraient se saisir de cette relation, de mettre en avant notre responsabilité, notre moyen de vivre, de nouveaux imaginaires sur comment vivre, comment occuper les villes. Enfin, je trouve que ça nous permet de collaborer, de discuter et de manière très innovante comme dit Philippe, mais aussi de manière prospective, de manière qu'on peut inviter la science-fiction pour se dire tout ce qui est cyberpunk ou solarpunk ou que sais-je sur les flux. Enfin, voilà. Pour moi, je trouve qu'il y a encore beaucoup, beaucoup à imaginer là-dedans. Puis est-ce que dans le discours de l'autosuffisance, de l'autonomie et tout ça et du nationalisme, les villes et régions et les pays ont des politiques maintenant d'approvisionnement local, j'imagine que ça, ça peut favoriser aussi l'adoption du concept. Si on revient sur quelle est la bonne échelle pour faire la circularité, on peut se poser la question également quelle est la bonne échelle de territoire pour vivre. Est-ce que c'est les limites administratives d'une ville ? Est-ce que c'est certaines personnes appellent ça la biorégion, un livre que je suis en train de lire en ce moment. Il y a d'autres personnes qui vont parler de territoire nourricier. Quelle est la bonne échelle de vivre ? Il n'y en a pas vraiment, c'est arbitraire. Ça dépend un peu de quel est notre critère. Est-ce que c'est les ressources ? Est-ce que c'est les emplois ? Est-ce que c'est la finance ? Aujourd'hui, c'est plutôt de l'administration plutôt qu'un autre sens réel. Ça n'a aucun sens aujourd'hui. Les villes qu'on habite, les limites ne sont vraiment qu'arbitraires au final. On va passer à une autre question. Le chercheur Yvan Ilitch propose de rendre des technologies conviviales ou démocratiques selon vous. Est-ce que cette démarche s'inscrit dans l'économie circulaire ou c'est-elle qu'une approche utopique ? L'économie circulaire n'est pas vraiment une fin. C'est un moyen et malheureusement, aujourd'hui, on confond les deux. C'est-à-dire qu'on veut à tout prix faire de l'économie circulaire mais sans définir quelles sont les fins. Parce qu'on peut avoir de l'économie circulaire pour créer du profit, on peut avoir de l'économie circulaire pour nous maintenir dans une planète habitable de manière juste. L'économie circulaire est juste un moyen pour arriver à quelque chose. et on parle d'économie circulaire comme si tout le monde était d'accord sur ce pour quoi on l'utilise, ce qui est complètement faux. Et encore une fois, commençons par une vision, par exemple, de convivialité, de démocratie, de justice et par après, trouvons tous ces moyens-là. Et on peut se poser la question, est-ce que c'est qu'une technologie, l'économie circulaire ? Ou est-ce que c'est des pratiques ? Est-ce que c'est des personnes, des emplois ? Ça peut être beaucoup plus riche que juste une technologie. Donc, oui, je n'ai pas tout à fait répondu à votre question, mais voilà. Donc, la technologie ne va pas nécessairement nous sauver. Est-ce qu'il y a des techniques et des méthodologies pour identifier le potentiel énergétique d'un territoire, le potentiel de réduction du stock, infrastructures, espaces de stationnement couvrés avec des panneaux solaires, etc.? Une question de Sylvain Foulon. Oui. C'est d'ailleurs un... Je pense que c'est le potentiel énergétique des villes. Il y a pas mal de personnes qui ont travaillé dessus, qui regardent au niveau GIS tout le territoire, qui regardent ce qui est disponible en termes de toiture et les différentes expositions. Donc, ça, c'est évidemment uniquement pour le volet panneau photovoltaïque. Là-dedans, on peut rajouter d'autres types d'énergie. Et là-dedans, ceci est uniquement la production, ce n'est pas la consommation. Donc, on pourrait faire un atlas de consommation ou de réduction de consommation énergétique pour en arriver à égal, idéalement. Donc, comment réduire au maximum la consommation via l'isolation, via autre chose, etc., etc., pour après que toute la production locale soit suffisante ou qu'elle soit là. Donc, certainement qu'on devra... Bon, c'est vrai qu'au Québec, vous avez déjà de l'hydroélectricité, donc ce n'est pas le même débat que dans les villes européennes, mais il y aura en Europe de la biomasse, il y aura de l'éolien, il y aura d'autres énergies renouvelables qui devraient être intégrées ensemble. Mais oui, il y a pas mal de choses qui existent. Oui, bien, je vous dirais qu'on a ce débat-là aussi ici parce qu'il y a des... Hydro-Québec cherche à diversifier, puis le gouvernement aussi cherche à diversifier les sources d'énergie, donc on commence à avoir ce débat-là. Est-ce qu'il y a une dame qui se demande si ça vaut vraiment le coup, si ça vaut vraiment la peine de faire des analyses de circularité au niveau national, en particulier dans les pays où 60 % est dans les villes et 40 % est dans le milieu rural? Je pense que si quand même. Pourquoi? Parce qu'au niveau des villes, on n'a pas la majorité des industries et des activités économiques. Si on prend une région ou si on prend un pays, c'est plutôt à cette échelle-là où on va avoir une économie complète plutôt. Et c'est en ayant une économie complète qu'on peut un peu plus faire de la circularité. Les villes ne sont vraiment qu'un bout de nos flux. C'est l'extrême bout, alors qu'il faut toutes les autres activités en amont. Les villes ne sont que là pour consommer et créer du déchet si on veut, alors qu'en amont, durant la chaîne d'approvisionnement, tout le reste peut se trouver dans un pays et on peut avoir des potentiels d'économie circulaire vachement plus grands. Donc, ça fait appel à la question de l'intégration verticale des politiques publiques parce que s'il y a des échelles, par exemple, au niveau européen, il y a des données, on veut qu'il y ait quand même une mise en œuvre qui soit locale de ces politiques-là. Donc, je ne sais pas si vous connaissez des juridictions où les politiques d'économie circulaire sont intégrées de manière verticale. donc qu'il y ait des politiques territoriales mais qui font aussi écho aux politiques nationales. Peut-être comme dernière question. Il y a, par exemple, là, début 2024, au niveau européen, il y a l'obligation de tri des biodéchets et de valorisation, autre que l'incinération. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, il va y avoir, au niveau local, les villes sont désemparées, elles ne savent pas quoi construire comme infrastructure. Est-ce que ça va être du compost au niveau décentralisé avec des citoyennes et des citoyens ? Est-ce que ça va être un gros biométhaniseur par des industriels ? Et à des échelles plus grandes, évidemment, que va-t-on faire des fourrages ? Que va-t-on faire de tous les flux alimentaires en amont et en aval ? Donc, si on regarde cette obligation de tri pour les biodéchets et de valorisation des biodéchets, c'est intéressant à toutes les échelles. Et toutes les échelles sont responsables d'une partie de l'enjeu. Donc, ça vient de commencer. Pour le moment, beaucoup de villes payent des amendes parce qu'elles n'ont pas les moyens de faire ceci. Mais il serait intéressant de reposer la question en un an ou cinq ans pour voir comment ça a fait évoluer les pratiques. Je vous dirais que ce serait très intéressant pour vous de regarder ce qui s'est passé ici car on a eu cette obligation-là de ne pas enfouir les déchets putressibles puis le gouvernement a incité les villes et les régions à implanter des méga-usines de biométhanisation et il commence à avoir des controverses sur ce sujet-là. Donc, on pourra en rediscuter. Ça pourra peut-être faire l'objet du prochain webinaire. Je vous remercie énormément M. Athanas Siadis. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci à Raphaël et au réseau. Raphaël, est-ce que tu voudrais dire un dernier mot? Non, merci à vous deux d'avoir accepté cette invitation pour vos échanges, de belles discussions. Merci à tout le monde d'avoir participé. Comme je l'ai déjà mentionné, le webinaire a été enregistré et sera disponible à la rediffusion sur le site web du réseau. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle journée et bon appétit. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci encore. Au revoir. Bon appétit.